Ils sont vraiment sorciers, beaucoup de choses vont se passer dans leur vie. Amen. Ça vous paraît bizarre, il a changé, non ? Je vais vous montrer pourquoi je suis habillé comme ça. Je connais la Bible, il y a trop de versets dans ma tête. Bible, c'est pas pour que Dieu maîtrise ça. Je suis allé à l'école de Bible. Je suis un ancien musulman. Ce qui m'a intéressé, c'est la parole de Dieu. Avant de commencer, je veux connaître Dieu. C'est ça la théologie, la connaissance de Dieu. Pour mieux le servir, il faut le connaître. Je suis allé d'abord à l'école, et puis il y a des choses que je commençais à maîtriser, qui commençais à le servir. Donc quand je pose un âge, je vais te donner un verset de Bible. Allons-y, Esaïe 62. Voilà, celui qui ne va pas parler aujourd'hui, je vais lui donner le cancer du cerveau. Les gens, ils diabolisent la couleur rouge. C'est un symbole de vie. Vous ne savez pas ça. Le sang a quelle couleur? Le rouge. La vie du qu'ils auront vaincu à cause du sang de la vie. Il y a des choses que vous devez maîtriser. Le diable, il pense qu'il maîtrise des choses. Il vous faut croire que... C'est pour ça que vous voyez les mystiques, ils font de l'épingle rouge. Or, la couleur rouge, là. C'est symbole de vie. Les choses que vous devez maîtriser. Moi, je suis là pour vous enseigner tous les autres. C'est qui est porté, là. C'est qui a quelque chose qui doit se produire dans ta vie. Oui. C'est un peu de chantier. Pour l'amour de Sion, Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, Je ne prendrai point de repos. Je suis resté dans la présence de Dieu. Amen. C'est 63. Qui est celui-ci qui vient des hommes de Bostra en vêtements rouges? Qui est celui qui vient de Dôme, de Bostra en Dôme? C'est la ville de Jézabel. Elle vient de là-bas. C'est elle qui a envoyé le Dieu d'Ahal à Israël. Qui est celui qui vient de là-bas? Pourquoi il en vêtements rouges? En habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi c'est rouge tes vêtements? Et tes vêtements comme les vêtements de ceux qui foulent dans la cuivre. J'ai été seul à fouler au pressoir. Il faut bien lire le verset. J'ai été seul. Il faut relire ça parce que, par exemple, tu lis là, ça ne prend pas mon coeur. Qui est celui-ci qui vient de Dôme et de Bostra en vêtements rouges? Il revient de Bostra, de Dôme en vêtements rouges. Les gens le regardent. qui s'y dressent, redressent avec fierté. Ben, il vient de faire quelque chose. Un habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut qui ai le pouvoir de délivrer. Qui a le pouvoir de délivrer. Amen. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de ceux qui foulent dans la cuivre. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sous mes vêtements. Amen. Le sang a jailli sous mes vêtements. Et on disait que le sang, la couleur du sang c'est rouge. Amen. Il y a des choses vous devez me baptiser. Je ne sais pas dans le stade dans le ciel. Je ne sais pas mes gens. Il y a des choses qui ne m'attrissent pas. Tels que la couleur noire. Les gens diabolisent ça. C'est les ténèbres. Oh la couleur noire que vous voyez là. C'est un symbole d'autorité. C'est pour ça que les juges sont en noir par les juges et les gens. C'est un symbole d'autorité. Il y a des choses que vous devez bien nous connaître. Amen. Oh moi c'est ce qui est enseigné. Voilà. Vous êtes enseigné pourquoi aujourd'hui c'est d'entrédit c'est samedi. N'est ce pas ? Le samedi aujourd'hui 6. Qu'est-ce que le chiffre-ci ? Non le samedi c'est le sixième jour de la semaine. Or le chiffre-ci ce que vous voyez c'est le chiffre de l'homme parce que c'est le sixième jour Dieu a créé l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Donc ça dit Dieu va te refabriquer. Oh je suis samedi 4. Oh le chiffre 4 c'est la stabilité. Dieu va stabiliser ta vie. Donc moi je suis dans le prophétique pendant que je suis là. Or il y a des choses que je fais aujourd'hui ça va marcher. Amen. Oui ça va marcher ça a trop marcher. Si je connais le Dieu le ciel est descendu. Tout ce que je vais prononcer là ça va prendre. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas que moi maintenir vous et vous êtes prêts. Je ne vois pas qui m'ont donné le passage de la vie. Et voici le passage. Alléluia. Le diable va être écrasé à jamais. Il faut qu'il soit détruit à jamais. Il faut qu'il soit détruit à quelqu'un à jamais. Alléluia. Je vous conduis d'ailleurs. On n'a pas le ciel et la terre. Mettez-vous d'y aller derrière. Allons-y ensemble derrière. Il faut qu'il soit détruit. Il faut qu'il soit détruit. Il faut qu'il soit détruit.